Musique Alors là on entre dans le monde de Shakespeare avec Berlioz, c'est Roméo et Juliette, mais Berlioz a été fasciné par Shakespeare dès son arrivée à Paris. Il a 24 ans, Berlioz est en 1827, il entend pour la première fois du Shakespeare au théâtre de l'Odéon. Et non seulement il entend du Shakespeare, mais il voit une actrice, Harriet Smithson, irlandaise, une magnifique actrice dont il tombe éperdument amoureux et pour laquelle il va écrire la Symphonie Fantastique. Ensuite il ira bien plus tard à Londres, mais dès ce moment il se met à travailler l'anglais avec trois cours par semaine, ce qui est tout à fait étonnant au XIXe siècle. Il va d'ailleurs diriger ses répétitions en anglais quand il sera en tournée, c'est le premier chef d'orchestre anglophone. Et tout en travaillant Shakespeare, ce répertoire, il va cultiver cet amour pour le théâtre, pour Harriet et pour toutes ces dimensions que l'on trouve dans cette œuvre. Il va écrire plusieurs pièces, il y aura Roméo et Juliette, il y aura l'ouverture du Roi Lyre, il y aura Béatrice et Bénédicte qui est une adaptation de beaucoup de bruit pour rien, de Shakespeare, il y a la marche pour la mort d'Hamlet, il y a Ophélie, enfin on trouve plein d'aspects de Shakespeare chez Berlioz. Et un jour, alors qu'il est à Londres, il écrit un ami à la Côte-Saint-André et il lui dit « j'ai proposé aux Anglais de faire un concert avec la totalité de mes œuvres shakespeariennes ». Est-ce que j'en aurais les moyens ? Et non, il n'en a pas eu les moyens parce qu'il voulait 15 répétitions, c'était hors de prix son projet. Mais nous, on l'a pris au mot, on a pris la lettre et on s'est dit « on va réaliser le concert shakespearien, le rêve de Berlioz », une soirée avec toutes les œuvres de Shakespeare. Et pour l'amener, cette soirée, François-Xavier Roth, grand maestro, qui est au festival depuis des années, qui est un grand berliozien français, le jeune orchestre européen Hector Berlioz, mais aussi Daniel Mesguiche. Et Daniel Mesguiche, c'est à la fois un grand homme de théâtre français qui a été directeur du conservatoire, du conservatoire d'art dramatique, où d'ailleurs à l'époque a été créé la Symphonie Fantastique. Et il a la spécialité d'être à la fois notre grand shakespearien français, traducteur notamment de Shakespeare, et aussi celui qui a incarné Berlioz à la télévision dans une grande série sur la vie de Berlioz. Donc on ne pouvait pas rêver mieux pour ce concert shakespearien. Mais du coup, c'est une des rares fois où ces œuvres shakespeariennes, entre guillemets, seront jouées en une seule soirée. Oui, c'est même la première fois. C'est la première fois où on prend Berlioz au mot, grâce à la découverte de cette lettre, avec l'idée de dire « on va réaliser son rêve ». Son rêve était un petit peu fou, mettre toutes les œuvres de Shakespeare dans la même soirée. On va le faire. On a créé une dramaturgie. L'acteur va raconter à la fois le projet de cette soirée, mais aussi, il y aura par exemple le grand monologue d'Hamlet, « To be or not to be ». Évidemment, on ne pouvait pas rater ça, parce que ça passionne Berlioz. Vous savez, les mémoires de Berlioz s'ouvrent par une déclaration de Shakespeare et se terminent aussi par la même déclaration de Shakespeare, une fois en français, une fois en anglais. C'est dire combien il a compté pour lui. Il a mis sa propre vie entre les mains de Shakespeare.